Il y a une pratique tarifaire qui est devenue totalement déraisonnable. A l'époque, c'était 1300 euros en moyenne pour 24 heures. Aujourd'hui, on atteint fréquemment les 2500 voire les 3000. Sauf que Olivier Véran a décidé de reporter l'échéance de la pression des hôpitaux qui estiment ne pas être prêts pour mettre en place la réforme. Il faut que ça s'arrête. Les hôpitaux et les cliniques privées sont aujourd'hui confrontés à un grand problème de pénurie médicale qui est très saillant sur plusieurs spécialités en tension car ce sont des spécialités qui réclament des gardes et des astreintes. Ce sont par exemple les urgences, la gynéco-obstétrique, la cardiologie, la radiologie et la pédiatrie. En moyenne, à l'hôpital public, 30% des postes sont vacants. Pour les combler, les directeurs hospitaliers ont deux possibilités. Soit le recours à des médecins contractuels pour des périodes allant de 6 mois à 3 ans. Ils sont 20 000 sur le territoire. Soit le recours à des médecins intérimaires qu'on appelle parfois aussi les médecins mercenaires. Ils sont 6 000 et coûtent extrêmement cher. Une garde pour un médecin intérimaire de 24 heures peut aller jusqu'à 3 000 euros. L'intérêt médical coûte très cher à l'hôpital public parce que le rapport de force est en faveur des médecins intérimaires qui n'hésitent pas à faire monter les prix. Le premier qui s'est intéressé à cette question, c'est Olivier Véran, l'actuel ministre de la Santé. En 2013, il a commis un rapport ad hoc qui expliquait que le recours à l'intérêt médical coûtait aux établissements de santé public 500 millions d'euros. Cinq ans après, en 2018, on estimait ce même recours à 1,4 milliard d'euros en incluant les contractuels dans la dépense publique. Ce sont les petits établissements de santé qui souffrent le plus de la pénurie médicale qui grèvent durablement leurs finances. Mais les gros hôpitaux ne sont pas épargnés. Par exemple, le CHU de Brest a augmenté de 80% son recours à l'intérim en 3 ans qui lui coûte 6 millions d'euros par an. Selon Frédéric Valtoux, le directeur de la Fédération hospitalière de France, 500 millions d'euros pour l'intérêt médical. C'est l'équivalent de 10 000 postes d'infirmiers salariés à l'hôpital public par an. L'intérêt médical est un phénomène difficile à endiguer parce qu'il enferme l'hôpital public dans un cercle vicieux. Le modèle économique de l'hôpital public est fondé sur l'activité pour en quelque sorte gagner de l'argent. L'hôpital doit faire tourner les urgences, faire tourner le bloc opératoire et ça, ce n'est pas possible sans les médecins. Le problème, c'est que la démographie médicale est vacillante pour une double raison. D'un côté, le nombre de départs à la retraite des médecins n'est pas compensé par le nombre d'arrivées. D'autre part, si un médecin hospitalier décide de quitter son équipe, c'est tout l'édifice qui risque de s'effondrer. A cela s'ajoute la contrainte réglementaire propre aux services publics hospitaliers. Quelque part, un hôpital public n'a pas le droit de fermer. Il doit assurer la continuité des soins. C'est ce qui explique le recours au quoi qu'il en coûte. Il serait faux de dire que le gouvernement n'a rien fait pour tenter de stopper l'hémorragie. Depuis 2017, a été mis en place un système de plafonnement dégressif des rémunérations accordées aux médecins intérimaires. La dernière étape a lieu ce mercredi. Les hôpitaux publics n'avaient pas le droit de dépasser un plafond de 1170 euros brut pour 24 heures de travail accordées à un médecin intérimaire. Sauf que Olivier Véran a décidé de reporter l'échéance sous la pression des hôpitaux qui estiment ne pas être prêts pour mettre en place la réforme. Tout le monde s'accorde à dire que plafonner les salaires des médecins intérimaires est une bonne chose. Mais les syndicats de médecins et directeurs hospitaliers reprochent au gouvernement quelque part d'avoir fait les choses à l'envers. Il aurait été plus judicieux, selon eux, de revaloriser en premier le métier. C'est ce qu'Olivier Véran a voulu faire en accordant 450 millions d'euros aux médecins hospitaliers dans le cadre du Ségur de la santé, ces accords qui ont été signés en juillet 2020. L'hôpital est finalement confronté au paradoxe de l'intérim médical car ceux qui hier dénonçaient ces pratiques déviantes sont ceux aujourd'hui qui ne peuvent plus s'en passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada